Mr. Varoufakis, bonjour. Je vais la dire en français puis ensuite en anglais. Celle-là, elle marche, c'est sûr. Alors, première question, votre sentiment sur cette nuit debout qui dure et qui s'élargit. What is your feeling about this new year? I feel alive. You feel alive. Because it reminds me of 2011, Syndagma Square. We had this kind of meeting every night for three months. And it changed politics, not just in Greece, but also in Europe. Mais surtout en Europe, pas seulement en Grèce. You have started a movement, DiEM25, which is about creating a new democratic space in Europe. Vous avez créé un mouvement, DiEM25, qui s'interroge sur la création d'un nouvel espace démocratique. Il y a évidemment ici une énorme demande de démocratie. There is here a huge demand for a new democratic rule. Est-ce que c'est possible, enfin, comment votre mouvement pense pouvoir faire la différence? How do you, what's the strategy of your movement? Il n'y a pas de différence. Il veut ça dans toutes les villes. De la Finlande jusqu'à Lisbonne, de Dublin, jusqu'à la Pologne, jusqu'à la Grèce. C'est ce qu'il veut. Ils veulent une démocratique pan-européenne à l'événement arrivée. Sans affiliation politique à des partis. C'est la seule chose qui nous arrête. C'est la seule chose qui nous empêche d'établir quelque chose d'intéressant en Europe, c'est les affiliations aux partis politiques. Alors, ça veut dire qu'une stratégie à la Podemos vous semble perdue d'avance? La différence avec Podemos, Podemos est venu de quelque chose comme ça. Venu d'Espagne. Nos partis ont gagné les élections à cause de ça. C'est une ma square. C'était une place espagnole. En Espagne, en Grèce, c'était une place espagnole. Nous pensons que maintenant il est temps pour une place européenne. Et c'est ça qu'il faudrait faire. Nous ne sommes pas en compétition avec rien de ce qui se passe ici. Nous voulons créer quelque chose, une infrastructure, où des événements comme ça peuvent être réunis ensemble pour créer. Parce que vous savez quoi? Les ennemis de la démocratie sont très unis. Ils sont à Francfort, ils sont à Berlin, ils sont à Paris, ils sont à Bruxelles. Nous ne sommes pas encore unis. Nous avons à être unis. Et c'est ça qu'il faut faire. Ça veut dire qu'on ne prend pas le pouvoir? Nous n'avons pas le pouvoir? Nous n'avons pas le pouvoir? Nous n'avons pas les institutions? On ne fait que paralyser les institutions européennes? Nous n'avons pas le droit de paralyser les choses. Nous avons besoin de les démocratiser. Vous voyez, la démocratie, ce n'est pas une option. Ce n'est pas un luxe pour les riches ou pour les gens qui ont le pouvoir. La démocratie est nécessaire pour faire la vie qui mérite d'être vécue, pour faire que les contrées et les continents sont vivables. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'imposer un changement démocratique à travers les institutions européennes. Ils vont d'une erreur à l'autre. C'est une suite d'erreurs. Mais alors, est-ce qu'il faut d'abord rompre avec l'Union européenne, sortir de l'Union européenne et de l'euro pour imaginer d'autres règles démocratiques ou rester quand même dans l'Europe? C'est une question difficile. Nous devons être réalistes et... Il n'a rien. Ça a été très très mal de diseigner l'Europe, mais il faut être très très attentif. Parce que maintenant que nous l'avons, si ça s'écroule, si la France s'en va, l'Allemagne s'en va, nous allons repartir en arrière. Nous avons une réalité terrible. Quelque chose comme dans les années 30. C'est pourquoi c'est important de réformer l'Europe, radicalement réformer l'Europe. Et peut-être nous allons échouer, mais il faut essayer. Et essayer de démocratiser notre argent. C'est l'enjeu. Il y avait un plan B pour la Grèce? Il y avait un plan B, un plan C, un plan B, un plan X et un plan Z. Parce que quand vous arrivez à la bataille, vous devez avoir un plan B et un C et un D. Mais le plan n'était pas de sortir de l'Europe. Ce n'était pas de sortir de l'Union Européenne. Le plan était de regarder la Troïka, regarder ces gens-là, Hollande, Merkel, dans les yeux, et leur dire « Ce que vous avez essayé d'implémenter jusque-là, ça n'a pas marché. Nous n'allons plus faire ça. Nous allons créer une nouvelle politique et vous allez vous asseoir avec nous et négocier, et créer des changements rationnels. » Ça, c'était le plan. Il faudra vraiment que les peuples aident. Parce que, bien sûr, les moyens de pression de l'Europe néolibérale sont considérables. La Grèce a eu ses caisses vidées. There was a shortage of money. Qu'est-ce qu'on peut faire pour résister à ces pressions bancaires, financières, FMI ? En 2010, notre État est complètement rené. Et ils ont décidé de cacher ça. Donc, ils ont donné un très, très gros prêt aux grandes banques, pas pour les États, mais pour les banques françaises et allemandes, et de appeler ça de la solidarité. Et depuis, ils ont essayé de cacher ça. C'est juste du déni. Et quand les gens puissants amènent du déni, les gens souffrent. Et leur élection a mis une fin à ça. Ils ont essayé de les diviser et ils sont tombés. C'est une bataille uniquement dans une longue, longue guerre. Et ça continue. Mr. Varoufakis, merci beaucoup. Thank you so much to have been our guest, d'avoir été l'invité de TV Debout, d'être venu soutenir Nuit Debout. On vous rend aux journalistes mainstream. Bonne chance et à bientôt. Thank you very much. Merci Marjorie. Sous-titrage ST' 501